Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Je voudrais remercier également la Bibliothèque publique d'information de m'avoir invité à modérer cette table. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de demander à un historien qui, a priori, aux dernières nouvelles en tout cas, travaille sur le passé, peut-être aussi un peu sur le présent. En travaillant sur le passé, on dit beaucoup sur le présent. De penser au futur. Je pense que ça atteint tout de suite les frontières de la compétence. Je vais essayer quand même de jouer mon rôle. J'ai été très séduit par la proposition de cette table, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une énième table universitaire, où généralement les universitaires parlent aux universitaires sans véritablement essayer de dialoguer avec d'autres points de vue, mais au contraire d'une tentative que je trouve très intéressante de penser la Colombie d'aujourd'hui de divers points de vue, certes éventuellement universitaires, mais aussi le point de vue d'acteurs profondément engagés dans la fabrique de la paix actuellement, mais aussi d'artistes dont l'oeuvre est hantée par le conflit et la question de la sortie du conflit. Autour de moi, je ne vais pas reprendre peut-être les présentations qui ont été faites par Fabiane, sont donc réunies des personnes qui prendront tour à tour la parole pendant quelques minutes pour expliciter d'où elle parle, et puis ensuite nous tenterons d'initier un dialogue entre ces différents participants, mais également avec vous à la fin de la séance. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement complètement familiers de l'histoire récente de la Colombie, je voudrais juste remettre quelques jalons en tête afin que les propos qui seront tenus ensuite soient tout à fait clairs. Si nous avions organisé cette table il y a exactement un an, je ne doute pas que notre vision du futur, de l'avenir de la Colombie aurait été éminemment optimiste. Il y a un an, c'était en septembre 2016, la signature tant attendue de l'accord de paix entre les Farc et l'Etat colombien après des années de négociations très complexes. C'était certes le référendum du 2 octobre qui avait été rejeté par une majorité des votants colombiens, mais à la suite duquel de nouvelles négociations avaient été menées et qui finalement avaient conduit à la ratification de l'accord de paix. C'était également le prix Nobel de la paix attribué à Santos et effectivement l'idée que enfin, après 50, 60, 70 ans peut-être, c'est une question intéressante de savoir quand commence le conflit, de conflit interne, je ne dis pas de guerre civile, on en parlera plus tard, la Colombie avait désormais en face d'elle des lendemains qui chantent. Un an plus tard, c'est un petit peu plus compliqué d'aborder une discussion comme celle-là avec un optimisme B.A. dans la mesure où un certain nombre de questions demeurent irrésolues, mais en même temps un certain nombre d'évolutions très récentes montrent que la conflictualité d'un certain nombre d'acteurs impliqués dans le conflit interne ces dernières décennies est loin d'avoir disparu. Toute une série de questions se posent sur la manière la plus adéquate pour essayer effectivement de construire dans cette Colombie un avenir commun. Faut-il choisir une solution à l'espagnol ou à l'argentine dans une certaine mesure ? C'est-à-dire tourner le dos au passé et puis parier que le couvercle que l'on pose sur le conflit qui a déchiré la société nous permettra finalement d'oublier rapidement et de revivre ensemble ? Ou faut-il au contraire, comme on l'a vu dans de nombreux cas latino-américains et non latino-américains d'ailleurs ces dernières décennies, dire la vérité, laquelle, juger, réparer éventuellement pour ensuite éventuellement pouvoir repenser un vivre ensemble ? Ce sont toutes ces questions qu'on va essayer d'aborder, deux différents points de vue, les questions mémorielles également, c'est une évidence. Et je vais commencer par donner la parole à Francisco Doroux en lui posant une question au fond très simple. Vous avez été nommé il y a très peu de temps, quelques semaines, une semaine, c'est ça, président de la commission de la vérité en Colombie, donc l'une de ces commissions que l'on a bien connues dans d'autres cas de sortie de conflits en Amérique latine depuis une vingtaine, vingt-cinq ans. Quelle vérité allez-vous construire ? Quelle vérité au singulier ou quelle vérité au pluriel allez-vous construire ? Je t'en remercie, merci de la question, mais la question est énormément complexe. D'abord, je m'excuse pour mon français, mais je préfère parler français, de reprendre le français que j'ai connu dans les années 70. Oui, c'est vrai, la question de la vérité, dans une situation comme la situation colombienne, est énormément complexe. Nous avons un mandat, je vous passe les trois dimensions du mandat pour la commission de la vérité chez nous. Nous n'allons pas à juger, parce qu'il y a des tribunaux qui feront le jugement dans le processus de paix en Colombie. C'est la commission qui s'appelle la justice spéciale pour la paix. Alors, à nous, c'est d'abord la clarification de ce qui nous est passé en Colombie. Dans un conflit où il y a 8 millions de victimes, je ne connais pas en Colombie une seule personne qui n'avait qu'il soit elle-même, lui-même, ou dans sa famille, ou dans son village. La souffrance horrible, la violence qui est répandue partout, chez les entrepreneurs, chez les paysans, chez les Indiens, chez les Afro-Colombiens, la violence est partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Quelle est la raison profonde pour pourquoi les conflits ont devenu tellement brutaux chez nous ? Là, ça, c'est la première part du mandat. Le second aspect est pour faire la reconnaissance des victimes. Pas seulement deux personnes, nous irons pour le pays, pour écouter si nous pouvons, je ne dirais pas tout le monde, mais pour inviter les gens à parler. Et aussi pour reconnaître la dignité des victimes, la dignité qu'ils sont simplement comme êtres humains. Et aussi pour reconnaître ces droits des citoyens, mais aussi pour reconnaître les violateurs des droits de l'homme chez nous, les responsables de tout ce qui s'est passé. Et pour inviter les responsables à passer pour la reconnaissance, pour accepter la situation qu'ils ont produit, et pour essayer de former une espèce de mouvement qui essaie de transformer la situation. Et là, le troisième aspect, pour nous, c'est la convivialité dans les régions. Si vous voulez la réconciliation, le problème est énormément difficile, parce qu'il s'agit de partir de la douleur, de la souffrance, même de l'indignation, et transformer ça dans un futur qui essaie de nous reconnaître, nous les Colombiens, et commencer à construire quelque chose de différent, en acceptant notre responsabilité, mais aussi en partagant la décision d'aller ensemble, en acceptant les différences énormes de notre façon de voir le futur. Et c'est là, c'est énormément compliqué, mais c'est justement, je dirais, le défi que nous avons ensemble. Alors, quand on parle des victimes, pour dire une chose très concrètement, on parle de 260, 280 000 morts dans le conflit interne colombien, on parle de 45, 50 000 disparus, et on parle aussi de 6 à 8 millions de déplacés, qui font pleinement partie des victimes. Et donc, je me tourne vers vous, Laura, qui avait, depuis longtemps, pensé cette question des déplacés, alors, non pas comme spécialiste de sociologie ou de sciences politiques, mais au travers d'une série de récits, et notamment d'un livre important, paru il y a plus de 15 ans maintenant, qui s'appelle La Multitude Rente, et justement, est-ce que vous pouvez expliciter ici face au public ce que vous pensez pouvoir apporter à la compréhension de la Colombie d'aujourd'hui à partir de ses expériences littéraires? Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir cette invitée avec un équipe de amis franceses et un autre de amis colombiennes. C'est un plaisir d'être ici, en ce lieu que j'ai visité tant de fois d'un autre côté, pour admirer les œuvres et le pensant de les autres. Alors, merci tout d'abord pour cette invitation. Alors, les organisateurs m'ont demandé de parler en particulier de ce livre, même s'il n'est pas tout récent, La Multitude Rente, et ça me paraît spécialement pertinent, en effet, parce qu'il s'agit là de déplacement, donc de toutes ces personnes obligées à se déplacer, ce qui est quelque part représentatif de la situation de la Colombie. n'est pas seulement pour le déplacement que ocasiona la violence, la guerre, le hambre, mais aussi pour les exilés politiques, le exilie volontaire aussi de bonne partie de la population, et aussi aussi pour la rapideur du cycle de la vie. La mort est très présente dans la vie colombienne, dans la quotidiennité colombienne. Donc, part de mes livres sont basés sur la fiction, mais ils sont basés sur l'investigation. Et il y a qu'il fallait faire rapidement. Bon, d'ailleurs, je m'ai oublié. Alors, pas seulement le déplacement pour la violence, à cause de la violence, à cause de la faim, à cause de la guerre, mais aussi les déplacements des exiliés politiques, des exiliés volontaires, disons, et tout cela dans un cadre de rapidité des cycles de la vie, disons, où la mort est très présente en Colombie, et donc même si dans mes livres il s'agit de fiction, il y a toujours une espèce d'enquête, de recherche qui est faite. Les images et les textes que voyons avant de ces films nous donnent un peu la idée de ce que c'est le latir de la mort, 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 qui marquent beaucoup de la tragédie colombienne, mais aussi beaucoup de la vétude que se vit dans ce pays, qui a veces donne lieu à une créativité et un despliegue d'intelligence très séducteur. Les images qu'on regardait tout à l'heure des films qui ont été projetés sont un peu à l'image de ce que je dis, notamment dans cette idée de cette espèce de battement de la mort qui suit de près la vie. Cela donne une espèce de vertige qui est, encore une fois, à l'image de ce qui se passe en Colombie, en fait, mais qui donne lieu aussi à une possibilité d'innovation, de créativité. Les recherches que j'ai faites sur les déplacements pour mon livre, je les ai faites notamment en Colombie, mais pas qu'en Colombie, je les ai faites aussi dans d'autres pays, dans d'autres endroits du monde. Con Médicos Sin Fronteras, invitada por ellos para hacer reportages, he estado en Yemen, en Somalia, en Etiopía, ahora en Grecia con la reciente ola de migrantes sirios. Et de alguna manera, esta multitude errante que he conocido en Colombia es la misma que he ido conociendo en los distintos lados. es como si fuera un enorme país de millones de personas que va recorriendo el globo, sabiendo cuál es su punto de partida, pero sin saber nunca cuál es el punto de llegada. J'ai été invitée, par exemple, par Médecins Sans Frontières, et j'étais avec eux, donc j'ai visité plusieurs pays, le Yémen, la Somalie, l'Éthiopie, la Grèce, tout dernièrement, où j'ai pu voir, voilà, de mes propres yeux, ce phénomène récent de l'immigration syrienne. Et l'idée que j'en ai tirée, c'est que cette multitude errante est la même, en fait, c'est la même. Ce que j'ai vu en Colombie, c'était ce que j'ai vu dans les autres pays. Donc, des hommes, des femmes qui connaissent leur point de départ, mais qui ne connaissent pas leur point d'arrivée. También me llama la atención la escogencia de este libro y de este tema, porque estos coloquios están enfocados hacia el futuro. ¿Qué va a ser el futuro? Y desde luego, esta multitude errante es el futuro. El espejismo del sedentarismo se está resquebrajando cada vez más. El número de desplazados en el mundo entero, la cantidad de países que producen desplazamiento masivo, es cada día más grande y va a ser cada día más grande. De tal manera que vamos a llegar al momento en que reconoceremos que este es un planeta en el camino. El tema de este libro y de las reuniones como la de este día, por ejemplo, se concentra en el futuro. Es decir, en réfléchir sobre el futuro. Y diría que esta multitud errante es el futuro, la idea que el pueblo no se desplazen no es lo que va a pasar en el futuro. Y entonces, los déplacos, van a ser la norma. Y tendremos una planeta caractérizada por estos desplazamientos y por las multitudes que se desplazen, que se desplazen, que se desplazen. Me gusta también que me hayan sugerido este libro porque casualmente es un libro escrito en primera persona y la persona que lo cuenta no es uno de los desplazados, sino que lo cuenta una mujer que trabaja en una organización humanitaria que llega a este lugar, a un albergue de desplazados para ayudar y es una francesa, casualmente. Y hay otra razón por la que me hace placer cuando me he preguntado de hablar de este libro, es que este libro es escrito en la primera persona, pero el narrador no es uno de los protagonistas que se desplazen, sino una mujer que hace parte de una organización humanitaria. Y es una francesa, pero es completamente por hasar. La idea mía era ellos, los desplazados, la ven a ella y la mirada de ella sobre los demás y también ella haciendo parte del desplazamiento. Es decir, ella ir hacia el tercer mundo y querer trabajar con los desplazados está expresando su propia necesidad de abarcar otras realidades, de desplazarse hacia otras esferas de la realidad. Me interesaba en el libro romper esa barrera entre los que estamos asentados y estamos quietos y aquellos que se están moviendo. Mi idea en este libro era de cambiar un poco de punto de vista porque les desplacés la voie, la regardent fer, pero ella, ella a eu la idea de ir a un país del tercer mundo justamente para oeuvrir en un contexto como así, para los observar. Y en cualquier parte, eso exprime un desir de su parte también de se desplacer para ir a conocer una sfera de la realidad diferente. Entonces, es un poco un cuadro donde las barrieras son casas entre los que se desplacen y los que no se desplacen. romper la idea de ellos allá, nosotros acá, como dos cosas distintas, que desgraciadamente las políticas gubernamentales de aislamiento, de cerrar puertas, de bloquear, de generar miedo frente al que viene de afuera, lo plantea como dos realidades. Me interesaba a mí en el libro trabajar, somos los mismos. Y basándome mucho en esa vieja idea que ha atravesado nuestras culturas de que la vida misma es un peregrinaje. Es decir, estamos de paso por este lugar de la misma manera como el desplazado está de paso por los lugares que recorre. Yo quería justamente briser esta idea, esta diferencia un poco de clasement entre los que son ayer y nosotros y nosotros que somos aquí o los que se desplacen y los que no lo hacen. Y eso me hace un poco pensar a todas estas políticas de gobierno, de políticas un poco de isolement, de peor, donde nos pones a peor de lo que es diferente de los otros, alors que finalmente, nos son los mismos. Y eso me ha también a la idea de una especie de métaphore, de imagen que ha atravesado nuestra cultura, que consiste a ver la vida como un peregrinaje. Y para terminar un poco del papel de la literatura frente a este problema, en la investigación que hice yo para este libro, me alojé en uno de los pueblos, de los barrios más marginales de una ciudad colombiana que se llama Barranca Bermeja, a donde llegan miles y miles de desplazados de la violencia del país. Era un barrio donde la muerte la sentías permanentemente, digamos que zumbaba. Y al mismo tiempo, el desplazamiento lo sentía. Yo recuerdo la primera mañana que me desperté yo en aquel barrio, hacia las cuatro de la mañana, el ruido del martillar, oír martillos, como un zumbido allá. Ah, eran los desplazados de la noche anterior que estaban levantando sus maderas y sus latas y empezaban a construir casas. Al día siguiente, salías a mediodía y había una barriada nueva entera. Entonces, en este quartier, hay una especie de... la presencia de la muerte de partout. Yo me souviens que el primer día, la primera noche, el día de la mañana, yo me fui réveillé muy tarde, a las cuatro horas, y entendía como un de los coupes de marte, y entendía des brujos, no entiendo nada. Y vi que, en realidad, eran los desplazados que estaban llegando la veía y comienzan a construir de los lugares de fortuna, disons, a la fin de la jornada. En la casa habitaba un equipo de muchachos, compañeros de Francisco, que estaban ahí para ver cómo ayudaban. Y habían llegado rápidamente a la conclusión de que, ante una situación tan extrema, ni el cristianismo, ni el marxismo, es decir, no era como de llegar a echarle rollo a nadie, de nada. Je me souviens qu'il y avait un petit grupo de jeunes, de l'équipe de Francisco, qui étaient là et qui se posaient la question, justement, ils étaient là pour aider, ils se demandaient comment faire, et rapidement, ils se sont rendus compte que face a une tragédie pareille, il n'y avait pas de cristianisme, ni de marxisme, ni de autre doctrina qui puisse apporter des réponses. Ellos optaron, este era un sitio clientes del planeta. El que quiera venir y tomarse un vaso de agua fria, bienvenido. C'est un endroit, il faut savoir, voilà, où il y avait des militaires, des paramilitaires, des mafieux, des assassins de passage, et l'option que ce groupe, donc, de l'équipe de Francisco a choisie, est celle de laisser leur porte, la porte de leur maison ouverte. Il y avait juste une carafe d'eau froide, et l'idée était, voilà, dans un endroit où les températures, évidemment, sont très très chaudes, l'idée était, celui qui passe par ici et qui veut, qui a besoin de boire un verre d'eau froide, peut le faire ici, chez nous. Elles le han puesto un nombre a esto que hacían, le decían el estaismo e ismo, o sea, estar ahí, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí y lo que están haciendo ustedes allá, estar ahí, acompañar. Y a mí me gusta pensar en la literatura que se hace sobre estos temas como un vaso de agua fría, como una silla para que quien pase pueda sentarse y estar un rato. El espacio de paz que se creaba alrededor de esta casa era, de verdad, se sentía a flor de piel. Curiosamente, en ese barrio, con tanta matazón por todos lados, la gente llegaba y entraba pacíficamente y se sentaba ahí en esa casa. Entonces, l'idée, c'était vraiment, c'était juste d'être là, d'être là pour accompagner et je pense que la literatura qui se fait autour de ces thèmes a un peu le même rôle. La literatura sur ces thèmes est un peu comme un verre d'eau froide, comme une chaise. L'idée est d'être là et d'accompagner et c'est vrai que c'était impressionnant la sensation qu'on ressentait quand on était dans cet endroit, dans cette maison. c'était un espace de paix dans un quartier qui était par contre très très violent. C'était un endroit où on pouvait rentrer, prendre un verre d'eau froide, s'asseoir et sentir de la tranquillité. Merci beaucoup Laura. Il ne vous a pas échappé évidemment que nous allions continuer, que nous parlions et que nous allions continuer à parler de la Colombie mais que nous parlions aussi plus généralement du monde global dans lequel on vit et je trouve très intéressant effectivement cette idée de la Colombie comme la Colombie des déplacés internes comme possible laboratoire pour penser des problématiques auxquelles nous autres européens par exemple en ce moment nous sommes très directement confrontés avec les mêmes types de tensions que l'on a pu observer que l'on voit dans ton livre d'ailleurs et que l'on a pu observer lors de l'arrivée des migrants provenant de Syrie, de Libye ou d'Afrique sahélienne. Alors qui dit victime dit meurtrissure dit corps meurtri dit corps meurtri matériellement ou symboliquement et ça c'est une question qui traverse toute l'oeuvre plastique de Livia et l'une des choses qui m'intéresse beaucoup dans sa trajectoire peut-être que je commence par cette question qui est presque biographique mais qui va t'amener à expliciter ta démarche c'est que tu es à la fois une artiste plasticienne mais tu es aussi au départ médecin et donc est-ce que c'est cet intérêt professionnel initial pour le corps qui t'a amené à faire du corps ton principal prisme pour penser la guerre et surtout ses séquelles ou est-ce qu'il y a autre chose encore dans toute cette oeuvre que tu produis depuis longtemps maintenant également Bonne soirée beaucoup d'autres merci pour être aujourd'hui intéressés en participer de ce dialogue donc pour répondre un peu la 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 au terrain de l'artiste. Comme artiste, se a desarrollado desde esa doble condición disciplinar, el arte y la medicina, entendiendo el cuerpo como el espacio de representación de la experiencia, la enfermedad como un lenguaje y la medicina como una práctica política. El arte también entendido como una práctica política. Es ahí donde me interesa el arte. El hospital ha constituido para mí… Bueno, perdón. Bueno, mi trabajo como artista se ha desarrollado a partir de una doble condición disciplinar, digamos, el arte y la medicina, porque yo considero el cuerpo como el lugar de representación de la experiencia, y la enfermedad como un lenguaje, y la medicina como una práctica política. y el arte también como una práctica política. Es en ese sentido que me interesa. El hospital constituye para mí un sitio de privilegio que me permite reflexionar sobre diferentes situaciones humanas que se expresan en los cuerpos a manera de enfermedad. El espacio clínico es a la vez una especie de termómetro o sensor, porque todos estos cuerpos que pasan por allí enfermos, dolidos, deseantes, llenos de miedo y de necesidades también, son cuerpos informados que nos hablan tanto de sus particularidades como de la cultura, de la sociedad y de un momento histórico determinado. L'espace clínico constitue en fait une especie de termométra parce que ces sujets, ces corps, ces malades, ces corps malades, ces corps qui souffrent, qui sont pleins de peurs et de besoins sont aussi des corps informés qui nous parlent de leur particularité, des symptômes, de leur culture, des signes d'une société, d'une culture a un moment historique précis, déterminé. El arte, por su lado, me proporciona una distancia reflexiva y crítica sobre el ejercicio médico y su relación con las experiencias sociales. En este terreno de nutrición bidireccional he abordado diferentes proyectos que tienen que ver con las situaciones, obviamente, que pasan por el hospital, como es el caso de la razón, la locura, la manera como la sociedad lidia con ella o la forma como desde la ciencia se rotula las condiciones otras como enfermedades. Alors, dans ce terrain, disons, à double direction, j'ai abordé des projets qui tournent autour de la maladie mentale, notamment, et de la forme qu'utilise la société de combattre contre la maladie mentale. Esto también tiene que ver con la manera, con la condición tambaleante del sujeto contemporáneo, que se debate entre el estimulante, el antidepresivo, las drogas de acción cerebral para poderse mantener a flote. ¿C'est quelque chose que a voir aussi avec la vision contemporánea? La ambivalencia, la condición tambaleante del sujeto contemporáneo. De la ambivalencia del sujet contemporáneo. Que necesita de todos estos medicamentos de acción cerebral para mantenerse a flote. Que a besoin de todas esas acción celulaire para no pas s'effondrer. O las relaciones problemáticas entre sistema nervioso humano, cerebro humano, inteligencia, razón, y las diferentes maneras de agresión colectiva, entre ellas la guerra y todos estos conflictos armados que se han mencionado hoy acá. O entre la neurociencia, en fait, la manera de relaciones neuroscientifiques y estos conflictos armados. También está la violencia asociada al género que pasa por el hospital como una condición individual, pero que realmente es una situación cultural histórica que se expresa en el cuerpo de las mujeres. Il y a aussi le type de violencia liée al sexe, donc qui passe par les hópitaux à travers des corps de femmes blessées, mais qui va au-delà des cas individuels et qui est un sujet évidemment historique et social. O una serie, voy a ir aquí un poquito más rápido, una serie de cartografías, cartografías distópicas, las otras geografías, las geografías que están en estrecha relación con la experiencia humana. O d'autres types de cartografías ou de geografías, de geografías notamment qui ont une relation, qui sont en rapport avec la geografía humaine. Pero que no aparecen necesariamente en los atlas oficiales de geografía. Pero que no aparecen necesariamente en las cartas oficiales de geografía. Como estos mapas de pobreza. Como estas cartas de pobreza. O este mapa sin cuerpo, sin territorio, originado en una división política y un conflicto entre izquierdas y derechas que parece nunca terminar. O esta carta sin cuerpo, sin territorio, que origina a la vez otros mapas como este mapa mutilado, este mapa de campos minados en Colombia, que es el escenario de la mutilación y la modificación a la fuerza del atlas anatómico. o como otras cartas como esta que representa la presencia de las mines que son a la origina de la mutilación. En este orden de ideas surge el proyecto central de mi intervención hoy que se denomina Signos Cardinales. Es un proyecto que nace en el 2008. A raíz de la invitación del Museo de Antioquia a un evento grande con sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, artistas y comunidades denominado Destierro y Reparación. En ese momento en Colombia ya se hablaba de millones de personas, de 5 o 6 millones de personas desplazadas extraoficialmente. En ese momento en Colombia ya hablábamos de 5 o 6 millones de personas que habían sido desplacadas por la fuerza. Y ya se veía en las ciudades aparecer los barrios de invasión o asentamientos desplazados que Laura mencionaba ahora. Y en las ciudades ya se veía la aparición de estos quartos, digamos, donde las víctimas de estos desplazamientos forcés a irse a instalar y reconstruir su vida. Entonces, Signos Cardinales, que es este proyecto, se propone como un ejercicio de levantamiento de una serie de mapas. Entonces, Signos Cardinales, este proyecto, es en fait un ejercicio de representación de cartas geográficas. De los recorridos de desplazamiento forzado de diferentes comunidades, desde sus territorios de origen a las principales ciudades del país, especialmente Medellín. Cuando se viaja, cuando uno va a viajar, es usual que uno determine una ruta a seguir y señale en esa ruta el punto de origen, los lugares de interés o de paso y el punto de llegada. Generalmente, en los desplazamientos, lo que hacemos es que conocemos un punto de départ, un marco de punto de interés, un punto de interés, un punto de interés, y luego tenemos claramente el punto de llegar. Viajar a la fuerza, salir, viajar, emprender un viaje a la fuerza en condiciones forzadas, es abrir caminos, abrir trochas, inaugurar rutas urgentes, instintivas, signadas por el miedo y la desesperación en la premiante tarea de salvar la vida. Estos caminos azarosos guiados por el miedo son después muy difíciles de localizar, de reconocer y de comprender, tanto en la memoria de las comunidades, de las personas que huyen, como en la memoria colectiva o en el mapa, esa especie de representación del territorio, que llamamos mapa, si entendemos también que todo mapa es un ejercicio de exclusión de lugares y experiencias y un ejercicio de representación de prejuicios, de una serie de prejuicios también. Entonces, todos estos itinéreos son muy difíciles a retracar, en realidad, a reconocer, a comprender ya en la memoria de los que lo han percúrido, porque es una representación del territorio que no era, digamos, previo, pero que era el frío del hasard, el frío de la improvisación. Y entonces, este itinéreo, esta carta, es también, en realidad, la representación de una serie de prejuicios y un ejercicio de exclusión de lugar y de experiencias. Signos Cardinales se propone, entonces, como un ejercicio colectivo e individual de memoria, descripción, visualización, localización, reconocimiento, comprensión de la ruta, de la historia y de las rutas de viaje de todas estas personas, tanto desde una perspectiva individual como colectiva y en relación tanto con el territorio geográfico como con el territorio del cuerpo individual. Entonces, Signos Cardinales se propone de ser un ejercicio colectivo y individuo de descripción, de representación, de comprensión de la historia y de los itinéreos del viaje forcés que cada persona tiene que vivir en relación, de un lado, con el territorio geográfico y, de otro lado, con el cuerpo individuo. Plantea un juego semántico entre puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, como los puntos necesarios para orientarse en el territorio geográfico y el término médico, Signos Cardinales, que se refiere a los signos principales de una enfermedad y le permiten al médico orientarse en el territorio del cuerpo para diagnosticar. En plus, voilà, il y a una especie de juego semántico de double sens entre points cardinales, los cuatro puntos básicos, orient, occidente, norte, sud, utilizados para orientarse sobre el territorio geográfico, y el término signo cardinal, que es un término utilizado en medicina para hacer referencia a los principales signos de una enfermedad, que permite al médico de orientarse sobre el territorio del cuerpo para llegar a un diagnóstico. Con la colaboración de un grupo de personas, de un grupo representativo de personas, especialmente mujeres, se hace este ejercicio de ubicación, localización, reconocimiento, comprensión de estas rutas de viaje. haciendo énfasis en la noción de viaje y en el papel que el cuerpo desempeña en este viaje con la tarea de salvar la vida. En insisto sobre el concepto de viaje y sobre el rol que el cuerpo tiene en este concepto de viaje, de déplacement. se hace también un ejercicio de memoria como de asentamiento de la memoria, de recuperación de la memoria y sobre todo de la identidad y la dignidad que mencionaba ahora el padre Francisco de la dignidad y la identidad anterior a la tragedia. También se hace un trabajo de recuperación de la memoria muy cercano relacionado con los conceptos que mencionábamos sobre la dignidad y sobre todo. Después se hace un ejercicio de memoria individual de historia individual luego se reconocen los mapas se levantan sobre papel Entonces se hace un ejercicio de memoria individuelle y se reconoce los itinérados en el papel y finalmente estos mapas que se han levantado previamente en papel se trazan en las piernas y los pies de estas personas y entonces como última etapa del trabajo se reproduzcan estas cartas que se han dessinado sobre las jambes y sobre los pies de las personas y previamente habíamos elaborado este mapa de convenciones no convencional que habla de accidentes geográficos que hacen parte estructural de la geografía colombiana pero que no aparecen en los mapas oficiales y antes de hacer lo que no es evidentemente no es presente no es representado en las cartas tradicionales o las numeraciones millones de personas en colombia para medir el territorio pues viajar es también medir con el cuerpo un territorio que participaron en cujas paredes está trazada una retícula cartesiana que alude también al baldosín hospitalario. Esto es un espacio que está como entre morgue, quirófano, hospital. Hay dos líneas de fotografías. Entre esas dos líneas de fotografías queda, digamos, inmerso el espectador. Y está el mapa de convenciones en una de las otras paredes. Y esta rosa de los vientos dobles. Entonces, en realidad, las fotos están exposadas en un espacio museal, digamos, que es muy, muy negro, muy blanco, que hace pensar un poco también al contexto hospitalario, con las lignas que hacen pensar al carrelaje de los hospitalarios, etc. Esto hace que el espectador se encuentra inmerso en medio de esas dos lignas de fotos. Sur una otra de las parojas, hay la leyenda que yo les mostréaba ayer y la representación de la rosa de los vientos. Donde el oriente y el occidente se han reemplazado por izquierda y derecha, es una rosa de los vientos doble, inútil, absurda, totalmente inútil para la orientación. Pues la izquierda está tanto a la izquierda como a la derecha, la derecha tanto a la izquierda como a la derecha también, y se dan vueltas en círculo de una manera interminable y absurda que hace imposible la orientación en el territorio. En fin, son dos rosa de los vientos, l'una a la derecha de la otra, donde el oriente y el occidente han sido reemplazados por la derecha y la derecha, pero es un rosa de los vientos completamente inútil, que no sirve para orientarse, porque en algún momento, se torne a la derecha, la derecha se encuentra a la derecha y la derecha se encuentra a la derecha. Entonces, eso no cumplió su función de permitir la orientación. Por último, la última notica es… Laura lo mencionó ahora, la alusión a los pies es esa parte del cuerpo también que permite huir, pero también sentarse, plantarse, llegar, pararse en las plantas de los pies es plantarse, asumir un poco la posición de una planta, sembrarse, y si no se tienen esos pies porque se han perdido en un campo minado, la situación es mucho más difícil. Yo voy a terminar con una pequeña nota sobre algo que ha ya évoqué todo ayer por Laura, es el rol de los pies como parte del cuerpo, realmente, los pies, es lo que permite viajar, de se desplacer, pero es lo que permite también llegar a algún lugar, de se instalar a algún lugar, de tomar racines, y si, obviamente, se pierden sus pies a causa de una mina, obviamente, todo eso es mucho más complicado. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup Livia. Merci beaucoup Livia. Merci beaucoup Livia. Merci beaucoup Livia. En revanche, vous venez de sortir aux éditions du Cerf un ouvrage qui s'appelle « La guerre civile n'aura pas lieu », dans lequel vous parcourez l'histoire autour de cette notion de guerre civile, autour plus généralement des conflictualités internes et autour aussi des sorties de crise en quelque sorte. Alors évidemment votre regard ici est très précieux. Qu'est-ce que vous inspire le cas de la Colombie ? Comment vous connectez le cas de la Colombie à toute une série d'expériences historiques que vous avez eu l'occasion d'analyser ? Merci. Bonsoir. Alors comme vous l'avez dit effectivement et contrairement aux éminentes personnalités qui sont présentes ce soir, je ne suis pas un spécialiste de la Colombie. Mais puisque cette soirée a pour thème « La Colombie et l'avenir », je voudrais vous parler assez rapidement du passé et de l'avenir, du dissentiment et de la réconciliation, à travers une approche à la fois philosophique et historique qui permet de comprendre ce qui s'est passé en Colombie et ce qui, nous l'espérons tous, va advenir. Grâce à vous, entre autres, monsieur. Depuis que l'on réfléchit de manière organisée sur la politique, c'est-à-dire au fond depuis la philosophie grecque, on a un concept pour désigner la communauté politique ou la cité. Chez les Grecs, c'est la police. Et on a toujours dans la langue un double symétrique, un double maléfique aussi, qui sert à désigner le dissentiment. Dans la Grèce ancienne, c'est l'astasis. La police, c'est la cité idéale, c'est la cité bien organisée. C'est aussi la cité, mesdames, où chacun est à sa place, c'est-à-dire n'est pas déplacé. Et puis, à l'inverse, l'astasis, c'est un mot bizarre. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit la guerre civile, puis vous vous êtes repris, vous avez dit le conflit interne. Les Grecs avaient déjà le même problème que vous. L'astasis, selon les textes et selon les auteurs, ça peut désigner l'insurrection, l'opposition, la position aussi, puisque ça vient d'un verbe qui signifie « poser ». Ça peut désigner la révolution, ça peut désigner la guerre civile, ça peut désigner les factions. Donc vous voyez, c'est un terme polymorphe, extrêmement complexe. Alors que la police, c'est vraiment la cité idéale, régie par des principes, où chaque chose est à sa place et où tout est bien organisé. Et il y a dans la philosophie politique, depuis la Grèce ancienne, une tension extrême entre ces deux notions. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette tension ? Elle révèle au fond qu'une société, c'est une agrégation de personnes, de groupes sociaux, de sensibilités qui peuvent être parfois très différentes. Et qui, si elles ne sont pas régies par un principe commun, une croyance commune, des institutions ou des lois, peut conduire à des affrontements qui sont parfois meurtriers et qui sont infâmes. Parce que qu'est-ce que c'est que le dissentiment intime à la société ? C'est, on le sait depuis Thucydide, le fait que des pères tuent des fils, des fils tuent des pères, des membres d'un même village s'entretuent, s'enlèvent, que des milliers de personnes soient contraintes de se déplacer et de quitter leur lieu de vie. Ce dissentiment, il est canalisé dans l'histoire, grâce aux bonnes institutions, c'est Machiavel qui nous l'explique, grâce aux lois, grâce aussi aux princes, c'est-à-dire en réalité le gouvernant, le bon gouvernant. Mais lorsque les lois se fragilisent, lorsque les bonnes institutions sont corrompues, lorsque il n'y a plus ces gouvernants qui sont capables de mettre de l'ordre et de la paix dans la société, et bien c'est le dissentiment et c'est l'hostilité qui prennent le dessus. Il y a dans toutes les sociétés en guerre, trois conditions qui doivent être réunies pour que le dissentiment éclate. La première condition, c'est ce que j'appelle des groupes, c'est-à-dire des sociologies un peu fusionnelles, qui réunissent des hommes et des femmes qui sont hostiles par nature à l'État, ou hostiles parce qu'ils ont été rendus hostiles à cet État. Le sociologue et philosophe arabe Ibn Khaldun, qui écrivait déjà dès le XVe siècle, une chose très intéressante, il disait qu'il y a l'État stable, prospère, immobile, et puis autour, il y a les nomades. Ce sont des bandes d'hommes armés, d'hommes et de femmes armés, qui veulent s'en prendre à l'État parce qu'ils ne supportent pas sa prospérité et sa centralité. Et bien ce concept-là, dégagé par un philosophe arabe au XVe siècle, je crois qu'il est valable aujourd'hui dans notre société, dans un monde globalisé où il y a des richesses qui se concentrent toujours plus, dans quelques pôles, dans quelques centres de production, et puis où il y a autour des gens nomades qui sont parfois poussés à être hostiles. Il faut trois éléments pour qu'une société finalement se fracture et aille sombre dans la spirale du dissentiment. Le premier élément, donc, ce sont ces bandes. Le deuxième élément, c'est une idéologie, je dirais, à caractère messianique. Ce messianisme peut être un messianisme politique, il peut être un messianisme antipolitique. Le XXe siècle a été un formidable producteur d'idéologies prétendument universalistes, prétendument messianiques. C'est le cas notamment de la révolution communiste. On a partout dans le monde des partisans qui se réclament d'un parti, le parti communiste, d'une idéologie globale, transfrontalière, mais qui agissent localement dans leur société et qui déstabilise parfois les fondements de cette société. Et puis, la troisième condition, c'est bien sûr la violence. Et la violence la plus cruelle, parce que la guerre interne, la guerre civile, c'est la guerre qui n'a pas de code. C'est-à-dire, contrairement à la guerre que les Grecs appelaient polémos, qui obéit à des règles, qui est codifiée strictement, et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé plus tard le droit de la guerre, la guerre interne, elle est infâme. Parce que quand des cousins, des frères, des fils et des pères s'entretuent, on a passé toutes les limites de l'acceptable, et donc la violence prend des formes absolument inouïes. Ces trois conditions ont été réunies à un moment en Colombie. Elles l'ont été dans de nombreuses sociétés, dans ce que j'appelle les sociétés en guerre. Mais, ce qui est formidable avec la Colombie, c'est que c'est un pays qui est en train de sortir de cette spirale, parce qu'il y a un processus de dialogue et de paix et de conciliation qui a été engagé. Alors voilà pour le passé. Le passé, c'est le dissentiment et c'est cette configuration du XXe siècle. Maintenant, parlons un peu de l'avenir, puisqu'au fond, c'est le thème de la soirée. L'avenir, c'est comment est-ce qu'on sort de ça ? Parce que quand il y a des déplacés, quand il y a des gens qui sont tués, quand il y a des traumatismes, quand il y a des régimes qui eux-mêmes sombrent dans les exactions, dans la violence, quand il y a des groupes armés qui s'affrontent au fond, au marge de l'État, eh bien, il est parfois difficile de faire le deuil et d'oublier, même quand on a signé le papier qui dit « plus d'affrontement armé ». Il y a deux types de réponses, je crois, à ce problème. La réponse, revenons aux Grecs, que les Athéniens apportent à la fin de la guerre civile qui déchire Athènes en 403 avant Jésus-Christ et qui oppose les 30 tyrans, partisans de l'oligarchie, aux démocrates, c'est l'oubli. Cet oubli prend deux dimensions, l'amnistie et l'amnésie, parce que souvent l'amnistie est liée à l'amnésie. L'amnistie, c'est le fait qu'on pardonne tout le monde, y compris les plus épouvantables criminels. Vous avez énormément de sociétés qui sont sorties des guerres civiles au prix d'opérations d'amnistie très généreuses, où les criminels n'ont pas été inquiétés. Et l'amnésie, c'est l'oubli. Et dans la Grèce ancienne de 403, c'est une véritable politique publique, puisque chaque citoyen est convoqué et on le fait jurer de ne pas remémorer ni de se remémorer les horreurs du passé. Donc il y a une politique véritablement d'oubli, de silence et je dirais même d'amnésie volontaire. Quiconque contrevient à cette règle est condamné à mort. Les jours durant lesquels les pires affrontements se sont déroulés sont retirés des calendriers. Cette politique n'est pas une bonne politique. Contrairement à ce que disait Aristote qui disait « Les athéniens ont agi de la façon la plus politique ». Il s'est trompé. Parce que cette politique qui scelle un pacte social et un pacte civique sur un serment d'oubli est en réalité une politique du refoulement. Or, qu'est-ce que c'est que le refoulement ? Le refoulement, c'est l'amnésie sur fond d'hypermnésie. C'est-à-dire que le contrat social n'est rendu possible que parce qu'en arrière-plan, il y a cette guerre civile qui est omniprésente. Pour justement qu'elle ne soit pas omniprésente, pour justement qu'il n'y ait pas l'hypermnésie, il faut refuser son corollaire qui est l'amnésie. Et donc, il faut établir des instances comme celles dont vous êtes chargé, monsieur. Des instances qui, à mon avis, doivent remplir trois rôles. Premier rôle, établir la vérité. C'est la chose la plus importante. Je pense par exemple à la Tunisie après Ben Ali où on a installé une instance pour la vérité et la dignité. la vérité. C'est-à-dire faire la vérité sur ce qui s'est passé, sur les crimes qui ont été commis, sur les exactions qui ont été perpétrées. Cette instance, malheureusement, a été démontée, comme c'est souvent le cas dans les sociétés qui sortent de ce conflit interne. Le deuxième élément, bien sûr, c'est la justice. Il faut être capable de rendre la justice et de juger les criminels. Alors là, il y a une question redoutable qui se pose. Quand, dans une société, des milliers, voire des millions de personnes ont participé à des actes qui peuvent être qualifiés en droit commun d'actes criminels, est-ce qu'on juge des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes, au risque de déstabiliser la société ? Donc là, la question du partage des eaux, en quelque sorte, entre l'amnistie et la justice se pose. Et puis, le troisième élément, et j'en termine là, c'est évidemment le contraire de l'oubli, c'est-à-dire la mémoire, c'est-à-dire la capacité à entretenir un souvenir qui ne soit pas un souvenir incandescent. Je pense, par exemple, au Rwanda, où aujourd'hui, on continue à entretenir un souvenir, mais qui est souvent instrumentalisé par le pouvoir et qui continue, en quelque sorte, de jeter de l'huile sur le feu entre les communautés. Il faut que ce souvenir soit apaisé, qu'il ne soit pas un souvenir fait d'incandescence et de rancœur. Et si ces trois conditions-là sont réunies, et ça nécessite des conditions de température et de pression très précises, un équilibre très précis, eh bien là, oui, on peut engager une sortie de cet état de dissentiment qui, malheureusement, ronge beaucoup de sociétés dans notre monde contemporain. Merci beaucoup de cette... enfin, de cette grande synthèse sur le conflit interne ou la guerre civile. En fait, en hésitant entre les deux, je n'hésitais pas, je rendais compte d'un débat historiographique qui est lui-même très intéressant en soi. Et puis surtout, pour, au fond, ces trois piliers de la sortie de conflit, qui seraient donc la vérité, Francisco va s'en occuper, la mémoire, le travail est en cours en Colombie, et la justice, qui est peut-être la question la plus compliquée aujourd'hui en Colombie. notamment parce que un certain nombre des bourreaux, en tout cas des coupables des violences, sont aujourd'hui en liberté, vivent leur vie, sont parfois difficilement identifiables, et c'est peut-être là que le bas va blesser dans le cas colombien. J'imagine, Francisco, que vous avez une réaction sur cette intervention. Oui, d'abord, David, merci beaucoup de la collaboration que vous faites dans ton livre, mais je dois vous dire qu'en Colombie, la division politique actuellement se place exactement entre ceux qui pensent qu'il n'y a jamais un conflit armé en Colombie, jamais une guerre civile, et peut-être nous n'avons pas une guerre civile, mais sûrement, le conflit armé a été énorme. Mais il y a pas mal de gens, la moitié du pays, grâce à... grâce aux leaders politiques qui ont présenté cette opinion et qui ont une grande capacité de ramener les gens et qui pensent que jamais il n'y a eu de conflit armé en Colombie, il s'agit seulement des terroristes qui attaquent contre une nation bien stabilisée, juste et démocratique. Et à cause de ça, ils rejettent complètement tout ce qui s'est passé à La Habana, et aussi, évidemment, la commission de la vérité, la justice spéciale pour la paix, et c'est là qui se place actuellement la confrontation profonde chez nous et la difficulté de construire en nous autres, parmi nous. Mais évidemment, je suis d'accord avec les... on a exactement les conditions que vous avez placées pour pouvoir dire, mais c'est évident que les guerrilleros en Colombie ont été fondamentalement des leaders politiques qui se sont confrontés contre un État qu'ils considéraient qui était injuste. mais je voudrais bien amener ce point parce que c'est crucial en Colombie. Et d'autre part, je pense que pour arriver chez nous à une compréhension de la vérité, de ce qui nous est passé, de la souffrance profonde, les contributions de Laura et de Livia sont énormément importantes. parce qu'on a peur en Colombie, et on a énormément peur en Colombie de reconnaître la vérité et les responsabilités, les responsabilités de toute la société et surtout des militaires, des gens de l'Église, des entrepreneurs, de la responsabilité partout chez nous, même les académiciens. Et on a peur aussi dans les communautés qui sont soumises au terreur, au silence. Et on n'arrive pas à parler les narratifs produits par Laura. Vous avez réagi immédiatement à la présentation faite par Livia. Ça nous transforme immédiatement, nous fait sortir de la pensée et nous mettre directement dans le problème. Je crois que ce que je m'attends de la commission de la vérité, c'est vrai, nous devons produire un document final pour montrer un rapport sur l'histoire de la violence dans le pays, qui soit dans une dimension, je dirais une dimension humaine. Je dois vous dire, à mon avis, ce qui s'est passé en Colombie, fondamentalement, c'est une véritable crise spirituelle, pas religieuse. Ça ne s'agit pas du tout. C'est la destruction de l'être humain parmi nous. C'est la fracture humaine profonde. Je me souviens à La Habana, quand les victimes sont arrivées, et j'étais avec eux. Ils se sont adressés au gouvernement et à la FARC qui étaient là présentes pour leur dire, vous avez raison, nous avons des problèmes structurels très profonds dans Colombie. Il y a une crise de la démocratie chez nous. Nous ne croyons pas au parti politique. Le système économique est une part de la situation. mais les problèmes véritables, les problèmes profonds ne sont pas les structures. C'est nous, les Colombiens. C'est l'un parmi nous. C'est la rejette d'un et aux autres. Il faut que nous commençons par là. Les victimes ont changé complètement les choses. Et nous avons besoin de l'art pour présenter les victimes. Je veux dire, pour confronter la douleur, pour nous libérer des idéologies et des positions économiques et aussi politiques qui ne nous permettent pas d'avancer. Justement, David disait qu'à un moment donné, l'un des éléments de contexte qui expliquait l'éclatement d'une guerre civile, c'était l'absence d'une croyance commune ou de la foi dans un destin commun au sein d'une société. Et c'est là, justement, que les questions mémorielles redeviennent décisives. Peut-être que, tout simplement, la croyance commune de la société colombienne demain doit être, effectivement, celle que tu as formulée à l'instant, à savoir que, je pense avoir porté un regard lucide sur ce qu'a été le niveau de déchaînement de violences de cette société et reconstruire sur ce consensus de reconnaissance. Et là, on retouche à des questions mémorielles, justement, sur lesquelles, Laura, tu voulais intervenir également. A pesar de l'inmenso souffrimento de la gente sometida au déplacement forçado ou à la guerre, digamos, un souffrimento comme le frigo, le hambre, la désorientation. Malgré l'immense souffrance qui est celle des gens dont on parlait tout à l'heure qui ont souffert des déplacements forcés, donc, évidemment, le froid à la fin. La douleur horrible de la séparation des êtres chéris des endroits où on a vécu jusqu'à un moment-là et même des morts enterrés qu'on sait qu'on ne pourra pas revoir. La soledad, pese a lo fuerte que es toda esa experiencia, lo que yo he creído como entender o sentir es que es todavía más dura la soledad. La incomunicación, de ahí que esa política de estos jóvenes en ese barrio de estar ahí es para mí tan importante, como un acto de presencia, cualquiera que sea un acto de presencia que permita que no se borre la memoria de lo que se está haciendo un testigo alguien que escuche alguien que sepa Donc, voilà, malgré ce que je disais la souffrance énorme que tout cela doit représenter, je pense que ce que j'ai pu ressentir c'est que la chose vraiment encore la pire c'est la solitude, c'est cette impossibilité de communication. Donc, de là que ce que je pense c'est l'importance du témoignage, l'importance du travail de ces jeunes pour la récupération de la mémoire et le témoignage. Piense en ustedes que un Ulises, un Eneas, los grandes héroes de nuestra literatura clásica, los textos que han sido la génesis de las culturas son siempre desplazados. Gente que sale de algún lado por la guerra y tiene que echar al camino y tiene que encontrar un nuevo lugar donde la vida sea posible. La diferencia... Vendale. Pensez par exemple à Ulysse ou à tous ces héros de notre literatura classique qui sont effectivement des déplacés. C'est toujours des héros qui ont dû quitter un endroit pour fuir typiquement une guerre et qui ont dû chercher un autre endroit où la vie serait possible. l'aventura de cualquiera de estas personas a quienes Lidia les a pintado el viaje en las piernas no es menor que la de Ulises o la de Eneas. La diferencia es que estas personas no han tenido un número que vaya a contarlas. Que no se sepa, que no haya memoria, que nadie se acuerde. L'aventura de chacune de ces personnes sur les jambes desquelles Lidia a dessiné des cartes n'est pas moindre, n'est pas moins importante que celle d'Ulysse sauf qu'ils n'ont pas encore trouvé un homère qui la raconte. Donc, c'est le fait que ça ne soit pas raconté. Une des choses qui m'a impressionné de cette grande multitude de rantes qui va de pays en pays et que te la encuentres en tous lados est une costumbre que j'ai visto en varias partes de llevar une bolsita de plastique colgada en el cuello y esa bolsita tiene pedazos de papel. Une des choses qui m'a le plus impressionnée de ces multitudes errantes qui se déplacent et dont on parlait c'est que j'ai souvent vu que ces personnes ont une espèce de petit sac en plastique accroché à leur cou avec des petits bouts de papier dedans. et à l'heure on a l'heure qui a l'heure qui a l'heure qui a l'heure qui peut être un periodiste ou en fin quelqu'un qui peut comme commenter qui a l'heure a entregarle un papelito que dicen esos papeles cosas muy sencillas, de pronto simplemente un nombre, yo me llamo tal o hoy me encuentro en Adén o dejé un hermano en Mogadishu o si alguien sabe de mi mujer que está enferma de tuberculosis, por favor ayúdela, son como testimonios mínimos pero que de alguna manera son el resumen, el relato del viaje de esa persona son su memoria en ese papelito que tiene el carácter tan fugaz y si se quiere tan inútil de la huella que un desaparecido hace con la uña en la pared de su celda o del lugar donde la tienen que dice yo estoy aquí yo he estado aquí esos papelitos que te entregan los desplazados dicen lo mismo yo he estado aquí yo pasé por aquí esta es mi historia alguien que la recuerde alguien que la sepa alguien que no permita que esta gran aventura se disuelva en el vacío y no y no que le fait que con losислitos que ellos te dan con una que sea dirige alguien que es pensé poder rec蒸 trabajar un señor o o pues le dan un 스qurit que tal de que un mensaj'tży un mensaje j'ai laissé un frère à Mogadish ou alors j'ai ma soeur qui est malade si quelqu'un la retrouve merci de l'aider donc en fait c'est des petits bouts de leur histoire, un résumé de leur histoire c'est une trace qu'ils veulent laisser c'est un petit peu comme les prisonniers qui dans une cellule, dans une prison traceraient un signe avec leur ongle sur un mur c'est juste pour dire j'étais là, c'est leur histoire, c'est leur mémoire Merci beaucoup Laura On reprend très rapidement un petit fil de discussion ici et très vite on vous donne la parole David, vous avez écouté de bons connaisseurs de la Colombie évoquer l'état actuel du pays et avec un grand optimisme est-ce que, effectivement vous qui êtes un expert de la sortie de conflits internes est-ce que vous souscrivez à cette vision très optimiste ? J'en reviens à mon triangle de la réconciliation c'est-à-dire qu'il faut réunir trois conditions au moins outre une amélioration de la condition économique et sociale du pays et ces trois conditions c'est la capacité à faire la vérité sur les événements et donc c'est l'histoire l'histoire contemporaine l'histoire du temps présent qui doit jouer son rôle parce qu'il faut permettre aux historiens de travailler il faut leur donner les moyens y compris universitaires de le faire non seulement pardon non seulement sur les 7000 FARC démobilisés mais aussi sur les paramilitaires qui sont les principaux responsables des violences qui ont été commises au cours des dernières décennies par exemple bien sûr et un des enjeux et on le retrouve dans tous les pays qui sont marqués par ces sorties de conflits internes c'est l'ouverture des archives parce qu'il y a énormément d'archives que ce soit en Colombie ou dans d'autres pays en Afrique du Sud en Algérie en Russie qui sont aujourd'hui fermées fermées au public fermées à la communauté universitaire fermées aux journalistes d'investigation et ces archives jouent un rôle extrêmement important dans l'établissement d'une vérité partagée ensuite il y a la justice je n'y reviens pas mais les mécanismes de justice transitionnelle parce que c'est pas une justice d'exception mais c'est une justice de transition doivent être extrêmement bien pensées et adaptées à la situation et il n'y a pas de modèle idéal de justice transitionnelle chacune doit être modelée en fonction des spécificités du pays et de la crise et puis le troisième aspect bien sûr c'est la mémoire et quand je dis la mémoire c'est pas simplement la surenchère mémorielle c'est pas ma mémoire contre celle du voisin la mémoire de ma région contre celle de l'autre région la mémoire des phares contre celle des paramilitaires ou des simples citoyens qui ont subi ce conflit et qui sont l'écrasante majorité en Colombie mais c'est la capacité en fait à se retrouver autour d'un narratif historique partagé et un narratif historique partagé ça veut pas dire un narratif historique instrumentalisé ou un narratif historique idéal qui fait l'impasse sur les crimes et sur la gravité de ce qui s'est passé c'est au contraire un narratif lucide je prends l'exemple du Rwanda ce qui se passe au Rwanda par exemple n'est pas du tout satisfaisant parce que vous avez une des deux communautés majoritaires du pays qui prend le pouvoir et qui impose une vision de l'histoire totalement monolithique et unilatérale et ce qu'il faut c'est pas donner une vision unilatérale c'est au contraire être capable de restituer ce qui s'est passé dans sa complexité parce que quand il y a guerre civile ou dissentiment ou conflit interne et bien il y a des factions et il y a des forces en présence qui s'affrontent c'est pour ça aussi que la question de la sémantique et la question des mots est très importante parce que parler de terrorisme c'est parfois très pratique regardez par exemple ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90 parler de terrorisme c'est parfois très pratique parce que ça permet de réduire au fond la gravité et la complexité de la situation à un simple dysfonctionnement sécuritaire c'est à dire il y a des gens des groupuscules très isolés qui ne représentent rien de la société et qu'il faut simplement éradiquer par des opérations de police ou de gendarmerie donc il y a un enjeu aussi sur les mots et tous ces enjeux évidemment de sortie de crise sont d'autant plus compliqués que évidemment nous sommes dans un processus de sortie de crise il n'y a pas un avant et un après en Colombie c'est une logique processuelle et on voit tous les jours en lisant la presse que la violence est encore bien présente que des centaines de leaders de mouvements sociaux continuent à se faire assassiner dans toutes les régions colombiennes qu'il y a deux jours des affrontements entre le Hélène et d'anciens Farc ont fait sauf erreur de ma part 45 morts et que donc on fabrique la paix on fabrique la vérité on fabrique la mémoire on fabrique la justice alors même qu'une guerre de basse intensité au moins ou qu'une conflictualité de basse intensité demeure indéniablement sur tout le territoire et je crois que c'est ça aussi qui rend la situation extrêmement complexe je vais donner la parole à la salle pour que vous puissiez dialoguer avec les intervenants qui sont autour de cette table alors je crois qu'il y a un micro qui se promène je vous ai vu monsieur je vous retiens oui bonsoir en fait dommage que le ministre de l'éducation est parti parce qu'on a aimé parler de l'éducation française vers notre pays des problèmes politiques plutôt parce que pour nous c'est surtout à l'artiste après le travail de mémoire est-ce que dans les tests des études des étudiants colombiens parce que nous tous les colombiens qui ont fait le bac en Colombie dans le domaine de l'histoire est-ce qu'ils nous parlent de cette histoire est-ce qu'ils nous parlent de cette situation parce que moi ça fait longtemps que j'ai fait le bac en Colombie et jamais c'est seulement en France quand j'ai participé à l'institut d'autres études de l'Amérique latine que j'ai eu c'était comme le voile d'Isis qui s'élevait ils m'ont commencé à raconter une histoire de mon pays que je ne connaissais pas je connaissais l'histoire catholique je connaissais l'histoire mais la vraie histoire de deux côtés parce que en retournant à l'artiste il a la maladie de la bipolar le bipolar les colombiens ont ses caractéristes pour être bipolaires bipolaires c'est d'un côté on est très mon amable et très gentil mais on peut être très violent et très agressif alors dans cette maladie est-ce qu'il y a un projet que ces mémoires arrivent dans les tests de cette étude parce qu'en fait le problème c'est c'est à long terme à long terme ça signifie qu'il faut éduquer les enfants actuellement moi en France je dicte un cours au centre épide qui sont des gens en difficulté française sur la toxicologie je viens de Medellin j'ai vécu et la question c'était il y avait le ministre de l'éducation professeur Jean-Marie Blanquière de parler d'un test que les étudiants que les gens simplement connaissent notre histoire parce que c'est ça qui nous manque j'ai vécu l'éducation si se oye de acá si esa es una coyuntura importante pues una de las cosas que a mí me interesa en el trabajo como artista es pues hacer visible esas cosas invisibles la medicina se parte de las estrategias de limpieza de aseptización de las experiencias sociales históricamente lo sabemos y la historia sea la historia del mundo la historia del arte la historia de las mujeres por ejemplo la han escrito los hombres siempre la historia la escribe el que está en el poder pero yo pienso que parte de 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 los atajos de las zanjas que hay que pasar para construir una paz es contar la historia desde varios ángulos y pensar que este conflicto armado es un conflicto multifactorial yo respeto muchísimo los diálogos de paz pero sé también que si que si los diálogos no están atravesados por una conversación sobre narcotráfico a nivel mundial eso no es un problema colombiano pues estamos cogiendo entrada yo sé que hay que empezar por algún lado pero eso no se puede obviar entonces si hace hace oui je voulais dire effectivement c'est un thème important une des choses qui m'intéresse le plus dans ma démarche d'artiste effectivement est la possibilité de rendre visible les choses qui sont invisibles c'est connu l'histoire écrite alors l'histoire de l'art aussi l'histoire des femmes est écrite par les hommes est écrite aussi par ceux qui sont au pouvoir donc je pense que c'est particulièrement important de raconter l'histoire mais de le faire de plusieurs points de vue je respecte énormément le processus de paix mais je pense aussi que le dialogue doit aborder aussi des sujets qui fâche disons on peut pas oublier le narcotrafic par exemple et pienso que si debe haber unos textos que faltan los textos de la historia colombiana faltan los atlas de geografía porque los campos minados un accidente geográfico real en colombia sigue existiendo y eso está ahí en el territorio porque no está eso en los mapas porque no hay mapas de minas que circulen por las escuelas y los colegios cuando yo hice ese proyecto de lección de anatomía vendí esos afiches pues los puse en la calle y decía esto tiene que estar en las escuelas eso tiene que pasar por la escuela de medicina donde está la anatomía nueva colombiana que está llena de mutilados entonces si ese otro lado de la historia no se cuenta en colombia se están haciendo museos de la memoria pero también son como rincones de las víctimas y eso debe ser es una memoria democrática y colectiva que circule por todos los espacios académicos no como en rincones en parcelas por allá que le pertenecen a esos otros y pensamos que los otros no somos nosotros también donc oui pour vous répondre en effet je pense qu'il doit y avoir des textes qu'il doit y avoir des cartes tout à l'heure on évoquait le thème des mines qui sont encore très répandues en colombie alors je me demande par exemple pourquoi il n'y de carte qui circule dans les écoles qui indiquerait la présence des mines c'est un problème qui est présent sur le territoire et donc ça devrait être indiqué ça devrait circuler dans les écoles de médecine en Colombie sont pleines de victimes donc effectivement je pense qu'il y a un sujet de mémoire démocratique mais une mémoire démocratique qui doit circuler qui ne doit pas être juste réservé à quelques uns mais qui devrait être diffusé alors il y a une concurrence dans la salle entre les questions donc il y a un monsieur qui lève le doit depuis le début là-bas donc à qui nous donnerons la parole ensuite la voy a decir en espagnol porque la mayoría hablamos espagnol aquí la historia de la hemos hablado desde que comenzó la intervención una pregunta bastante breve porque no tenemos mucho tiempo pregunta breve respuesta breve nos llamamos patria boba conflicto de colombiano es un conflicto como los otros es un problema de territorio un país centralizado en donde cada uno tiene su lugar los indígenas en sus resguardos los campesinos en el campo y los citadinos en las grandes ciudades no tenemos el ejemplo por ejemplo de Bolivia donde un presidente indígena pudo gobernarlo ¿no cierto? mi pregunta es simple ¿cómo podemos una sociedad sabiendo que no hemos pasado ni una decena sin masacres sin guerras desde la época en la que nos independizamos de los españoles ¿cómo un país tan centralizado como Colombia puede vivir en paz? Voy a responder en español a la pregunta que me ha hecho La voy a traducir a lo mejor o no no hace falta que la traduzca al francés la pregunta Ma question est assez simple je voulais savoir comment construire une société en Colombia alors qu'on n'a pas vécu même pas une seule décennie depuis qu'on est indépendant de l'Espagne une seule décennie sans qu'il y ait des guerres sans qu'il y ait des conflits donc dans un pays tellement centralisé comment vous pensez qu'on puisse construire une vie sociale en paix pour des raisons de temps je crois que ce qui s'est passé en Colombie avec le processus de paix est vraiment une transformation profonde une transformation qualitative dans le pays évidemment avec beaucoup de difficultés mais on avance vraiment sur une transformation qui nous fait replacer toutes les choses je ne crois pas que dans la classe dirigeante en Colombie la persuasion de ce que doit se faire avec la paix soit la même c'est complètement différent il s'agit d'éliminer complètement les armes dans la politique chez les trains droites et chez les trains gauches c'est aussi la transformation de la vie rurale complètement c'est la transformation de l'armée colombienne parce qu'on ne va pas parler d'un ennemi antérieur dans le pays et l'armée doit se mettre à contribuer tout d'abord à la termination de la de la coca qui est partout il s'agit aussi d'une transformation dans la politique et surtout s'attaquer contre la corruption qui est très profonde dans le pays mon impression c'est que le président Santos il n'arrive pas à comprendre lui-même qu'est-ce qui va se passer finalement avec la paix dans le pays il a démarré un processus mais personne connaît le but final mais la pression je dirais démocratique dans le pays est énorme actuellement ça a démarré une transformation profonde beaucoup plus large et beaucoup plus profonde que les accords et c'est pour cela qu'ils ont peur en Colombie de la transformation ceux qui n'acceptent pas la transformation et qui pensent encore qu'il faut détruire militairement ce qui reste de la Farc même évidemment on a peur de ce qui a signé la paix mais la transformation a commencé moi je suis optimiste aussi les difficultés sont énormes mais le processus est déjà là et cette paix vulnérable prend sa force précisément de la discussion on dit aujourd'hui que la Colombie c'est l'Afrique du Sud de 21e siècle comment dit-on 21e siècle et je pense que là il y a des choses qui se développent qui vont dire beaucoup à la communauté mondiale alors il y a une question là-haut bonsoir bonsoir généralement moi j'aime pas trop quand on fait des commentaires je préfère les questions je le ferai pas si c'est parce que c'est très urgent et nous on a un message à passer et en temps de post-conflit il y a des leaders sociaux et des leaders d'associations des personnes engagées dans des processus sociaux qui sont assassinés toutes les semaines et nous on est un groupe d'amis colombo il y a des colombiens il y a des français qui ont s'est rassemblés spontanément pour passer un message et demander au gouvernement colombien de reconnaître que ces assassinats sont systématiques ont un ordre systématique et de garantir la vie de ces personnes engagées et aussi au gouvernement français de continuer à veiller à veiller à veiller à veiller sur la mise en place de ce processus de paix dans le respect des libertés et des droits fondamentaux et donc la vie de ces personnes engagées et donc je profite pour poser une question aussi vous qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces assassinats de leaders sociaux merci je ne vais pas répondre à votre question mais je crois que vous avez raison de mener l'action que vous menez parce qu'un état démocratique c'est un état qui est capable de protéger la liberté d'expression et la sécurité de tous ses citoyens de recueillir des plaintes de les traiter en toute équité etc. et que c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure ça ne nous a pas échappé je crois qu'on ne peut pas avoir un discours strictement optimiste sur l'avenir de la Colombie tant qu'on assiste quotidiennement à ce que vous venez de dénoncer alors qui veut répondre maintenant à la question je ne me sens pas particulièrement compétent pour y répondre tout d'abord merci de la lutte que vous faites ici en France à mon avis vous touchez un point énormément compliqué et terrible en Colombie c'est la résistance contre la transformation de la possession de la terre dans le pays c'est plutôt ça et aussi l'opposition de certains groupes d'extrême droite contre la paix dans le pays à mon avis c'est ma position je ne crois pas qu'il s'agit d'une espèce de système organisé dans l'état chez les ministres et les présidents pour détruire l'opposition à la paix parce que les présidents veulent la paix dans le pays mais peut-être il y a un problème systématique systématique que n'arrive pas à protéger les gens et surtout le peuple et c'est là le problème l'absence de l'état et l'absence de la capacité de l'état orientée directement à la protection de la vie et de la dignité des citoyens et surtout les pauvres on va prendre une dernière question si vous voulez bien parce que malheureusement il faut que nous laissions l'estrade libre sous peu oui bonsoir en fait ma question je l'avais avant l'intervention de Libia qui a évoqué le problème du narcotrafic j'étais étonné du fait qu'effectivement on n'avait pas du tout évoqué ce problème là et que je pense que c'est même lié au problème qui vient d'être évoqué parce que souvent c'est même pas des histoires politiques ou des haines ou des choses comme ça mais juste du contrôle des territoires par rapport à ce problème là souvent par exemple il y a des leaders sociaux qui sont tués tout simplement parce qu'ils vont gêner un désintérêt économique par rapport à la production et je voudrais aussi évoquer quelque chose c'est que donc il y a ce problème en Colombie mais là par exemple ici ça fait quelques années que j'habite ici quand j'étais en Colombie j'avais jamais vu une trace de cocaïne dans ma vie quand je suis venu ici sortait ce soir un petit peu jusqu'à 12, 3 soeurs du matin dans n'importe quoi et il y en a partout donc cette hypocrisie avec le narcotrafic où c'est la Colombie qui porte toute la problématique bien sûr il n'y a pas que la France les Etats-Unis aussi tous les pays du premier monde il y a un niveau important de consommation de drogue dans plein de milieux j'ai travaillé dans le milieu du cinéma j'ai travaillé dans le milieu de l'art j'ai travaillé dans le milieu du droit dans le milieu de la politique et il y a beaucoup beaucoup de consommation donc on les voit aussi au cinéma etc donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette problématique là surtout de la consommation par exemple en particulier là on est en France quelle position peut prendre la Colombie pour essayer de commencer aussi à s'attaquer ce problème là du narcotrafic qui nourrit tout le reste de problématique qui veut répondre oui je vous maintenant mentionnable que le conflit armé non est un conflit entre izquierdas et derechas non est filosofique seulement mais que c'est multifactorial est la desigualdade est la corrupção la corrupção que está sustituyendo à les gouvernements ilustre 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 de problèmes internos sociales et dans ces conversations que nous avons tenu cette semaine nous avons que se va rebasant comme les limites de les naciones et les problèmes sont cada vez plus mondiales je suis de la postura de que le narcotrafic non est un problème colombiano que le consumo de drogas o sea ilustre et consommateurs et tous de lo que consumimos sommes responsables de 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 en todo los en cualquier tipo de consumo que hacemos y en este caso pues si se le deja como el problema colombia pero pero la historia del narcotráfico en colombia está muy ligada a la a la guerra a todo este conflicto armado que hemos tenido y la lucha la pugna por los territorios para usarlos de diferentes maneras para sembrar como caminos como rutas pero también esa avaricia de las de las de por la tierra de de las clases más poderosas es un problema que ha estado ahí entonces si yo pienso también que hay una hipocresía tremenda y que nos no 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 queremos sentarnos a conversar sobre este asunto que tiene que pasar por la educación y por el compromiso serio en torno a todo este esta ansia por las drogas contemporáneas pues contemporánea no es histórica pero hay que hablar de esto y organizarlo de alguna manera de la droga de 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 droga de la la droga de la droga de la la repression à outrance et dans les deux cas les réseaux ne meurent pas au contraire ils prospèrent chaque année le trafic de drogue dans le monde fait de plus en plus d' d' donc là si vous voulez il y a un horizon qui est quand même assez sombre même si on aimerait dire d'autres choses dans un et on va terminer avec toi vas-y et donc je pense qu'il y a manque d'égalité beaucoup de problèmes internes des problèmes sociaux internes très grave le manque d'égalité la corruption mais il s'agit de problèmes qui sont de plus en plus globaux quelque part donc effectivement je pense que la drogue n'est pas un problème uniquement de la Colombie c'est un problème comme c'était dit qui concerne d'autres pays et que tout le monde est responsable les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre historiquement c'est vrai que l'histoire du narcotrafic en Colombie a été liée au contrôle du territoire et au conflit mais je suis d'accord pour dire qu'il y a une hypocrisie là et qu'on devrait se décider à régler le problème et que cela devrait passer par l'éducation si lo que pasa que es fácil decir el problema colombiano el problema sirio el problema de ucrania no hay soluciones en ninguno de nuestros países en la medida en que eso no se considere globalmente es que no es cierto es decir hay picos en algunos países la punta del iceberg se ve más pero el problema desde luego es global cuando yo voy a los estados unidos y me entrevistan yo siempre les digo a los periodistas les digo aquí en estados unidos tarde o temprano van a legalizar la droga como legalizaron en su momento el alcohol de alguna manera el consumo ya es prácticamente legal en todos los estados unidos y en buena medida la producción les digo el día que ustedes la legalicen y acaben con la prohibición alguien se va acordar de naciones como Colombia o como México destrozadas por cuenta de esa prohibición je pense que c'est facile de dire que c'est un problème d'un pays ou d'un autre de la Colombie dans ce cas je pense qu'il n'y a pas de vraie solution si on ne regarde pas au global que les solutions des différents problèmes doivent être cherchés au delà des frontières quand il m'arrive d'être aux Etats Unis et que voilà je suis interviewé je dis souvent que tôt ou tard la drogue va être légalisée aux Etats Unis comme ça a été le cas de l'alcool par le passé et je leur dis que ce jour là ils vont penser aux pays comme la Colombie ou le Mexique qui ont été détruits par la drogue et sa production je termine ce débat par une dernière question à mon voisin de droite tu viens d'être nommé président de la commission de vérité est-ce que cette mission te fait peur oui 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 parce que je trouve que la responsabilité est tellement grande et l'expectative que je ne sais pas si je serais capable de remplir toutes les expectatives qui se placent dans le pays je crois que la commission a une responsabilité énorme actuellement j'espère que avec la collaboration de tous parce qu'il ne s'agit pas de la vérité de la commission de la vérité mais de la vérité de la Colombie bien merci beaucoup je remercie je remercie les quatre intervenants je remercie Manuela la traductrice je remercie le public d'avoir été présent jusqu'au bout et manifestement plein de désirs pour poser des questions que nous n'avons pas le temps de prendre toutes et j'espère que la BPI accueillera d'autres débats sur la Colombie à l'avenir en dehors des saisons croisées France-Colombie pour la BPI